L'association Refuge de l'espoir de Pirlate et Tricastin dans la Drôme rejoint les autres structures de protection animale en signant une pétition pour demander au gouvernement le déblocage d'un fonds d'urgence, l'objectif étant de sauver les structures d'accueil indépendantes. Ce fonds d'urgence va servir à nous aider tous financiers en tant que nous sommes puisque la Covid a été quand même assez compliquée à gérer puisqu'on n'a pas eu d'adoption pendant la crise du Covid dans un premier temps. On a eu quelques abandons mais très peu et c'est surtout qu'on n'a eu quasiment aucun don à ce moment-là. Une aide des pouvoirs publics serait d'autant plus appréciée que la structure d'accueil du 185 rue des agriculteurs à Pirlate doit faire face à une recrudescence du phénomène des abandons d'animaux. On est dans une société de consommation et les gens prennent des animaux et puis les larguent aussi vite que ce qu'ils ont pris au départ. Donc pour nous, la dualité est très difficile pour nous parce qu'en fait on fait face à des gens qui abandonnent leurs animaux. Donc il n'y a pas forcément que des bonnes raisons. Je dirais surtout les abandons. Surtout les abandons, il y a 10% de raisons qui sont bonnes et tout le reste c'est du confort, c'est un divorce, etc. Pour moi j'appelle ça du confort parce qu'on peut garder ses enfants, on peut garder la maison, on peut garder les meubles mais par contre les animaux, les chiens, les chers, on s'en sépare facilement. Ça c'est dommage. Le fonctionnement du Refuge de l'Espoir a été impacté par la crise du coronavirus. Toutes les bonnes volontés sont donc des bienvenues. Toutes ces structures en bois ont été réalisées par des bénévoles, par plusieurs équipes de bénévoles. Toutes ces temps de palettes, il y a eu un gros atelier palettes il y a 3 ans sur le parking du refuge où ils nous ont fait plein de petits dodos comme ça, les petits dodos qui sont également dans ce parc-là. Vous avez toutes les structures au sol également aussi qui sont en bois de palettes, qui ont été faits par une ours et qui est encore. La structure emploie 4 salariés et mobilise environ 25 bénévoles, des personnels qui ont en commun un dévouement exemplaire pour la protection et la défense des animaux, à l'exemple de Sarah qui vient de la commune voisine de Saint-Paul-Trois-Château. Alors ma soeur a été bénévole ici début 2015, fin 2014 à peu près. Moi j'ai toujours été passionnée des animaux et du coup elle m'en a parlé et j'ai décidé de venir pour voir un peu comment ça se passait. Et une fois que je suis rentrée, je ne suis plus jamais ressortie. Non, non, maintenant ça fait 5 ans que je suis là. J'étais bénévole, après j'ai été salariée et là je suis responsable. Alors lui c'est Mako, c'est un malinois, un mâle qui a 4 ans. Alors Mako il a été abandonné, il a été adopté une fois puis au final ça ne l'a pas fait, du coup les gens m'ont ramené et du coup il attend une famille, comme nombreux d'entre eux. C'est un chien qui est très gentil, très câlin, très joueur et très bon gardien. Le refuge de l'espoir ne manque pas d'ambition. Les locaux sont régulièrement réaménagés et les pensionnaires sont choyés. Ici, chiens et chats peuvent dormir tranquilles en attendant de trouver une famille d'accueil. Nous on est un refuge qui est complètement contre l'euthanasie. C'est-à-dire que les animaux soient jeunes, âgés, fragiles, malades, quoi que ce soit. On trouvera dans tous les cas toujours une solution. C'est des animaux qu'on va placer en famille d'accueil, c'est des animaux qu'on va soigner. Récemment, on a fait opérer par exemple une petite chatte avec une énorme fracture de la patte. On est en train de lancer une cagnotte, on en a eu pour plus de 1000 euros. Donc voilà, c'est des frais qu'on n'hésite pas à engager. Même si on sait que l'association n'a pas forcément beaucoup de moyens, mais on va se démener pour trouver toutes les solutions nécessaires pour arriver à soigner nos animaux dans les meilleures conditions. Les salariés et bénévoles du Refuge de l'espoir de Pierre Latte et Tricastin dans la Drôme espèrent, comme leurs collègues de toute la France, que la pétition permettra d'obtenir des avancées en termes d'aide financière, de l'argent qui servirait à nourrir et à soigner les animaux. Sous-titrage ST' 501